STV, votre télé. Sous-titrage Société Radio-Canada Mercredi 5 décembre, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette autre édition de la Nuit du sport. C'est votre magazine hebdomadaire de débats sportifs sur les antennes de Spectrum Télévision STV. Au menu de la Nuit du sport ce soir, deux sujets majeurs. Tout d'abord, le processus électoral au niveau de la Fédération camerounaise de football qui devra connaître son épilogue le 12 décembre prochain avec l'élection, entre autres, d'un nouveau président. Plusieurs candidatures se sont déclarées en attendant leur validation. Emmanuel Mabouan Kessal, Joseph-Antoine Bell, Siedou Mbou Njoïa, Hervé Tinda et bien d'autres, qui pour diriger justement la FECAFOOT, allons-nous avoir des élections crédibles au vu de la saisine de la Chambre de conciliation et d'arbitrage, la CCA auprès du Comité national olympique par certains acteurs qui dénoncent les dysfonctionnements justement enregistrés dans ce processus électoral. Ces questions seront posées dans la première partie de cette émission consacrée à la pause actu. Et dans la seconde partie qui sera consacrée au débat ce soir, nous parlerons évidemment de la grosse actualité autour du retrait de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. C'était vendredi dernier, au Ghana, par le bureau exécutif de la Confédération africaine de football, au cours d'une réunion du comité central d'organisation de la Cannes 2019, présidée ce matin à Yavoundé par le PM. Le gouvernement a donc indiqué qu'il était question de continuer les chantiers exigés par la CAF pour les achever fin mars 2019 et que le Cameroun va engager les démarches pour accepter l'offre de report à 2022 et travailler avec la CAF dans ce sens. Le Cameroun n'ira donc pas au tasse. Est-ce une bonne ou une mauvaise décision? C'est la problématique qui sera posée dans la seconde partie de cette émission. Nos invités en plateau ce soir, Eugène Ekeke, ancien footballeur professionnel, très engagé évidemment dans les élections en cours au niveau de la Fédération Cameroun-Est de football. On vous a vu notamment Eugène lors de cette conférence de presse donnée par Joseph-Antoine Bell pour déclarer sa candidature. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Ene. Merci d'être avec nous ce soir. Également en plateau, j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois Maître Pierre Ebossé Avocat. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Madame. Bonsoir à tous les panélistes et à vos téléspectateurs. Merci. Notre confrère Sylvain Kwambi, journaliste sportif, est également avec nous. Sylvain, bonsoir. Bonsoir, Lydie. C'est un plaisir et un honneur de partager le plateau avec des éminences, notamment Eugène, avec qui on va souvent échanger de manière intéressante sur les sujets de sport, quelqu'un qu'on connaît parce que très actif sur le terrain et également maître aussi. Donc je pense que c'est un grand moment, une grande nuit de sport qu'on va vivre ce soir. Je profite pour saluer aussi vos nombreux téléspectateurs. Et ce qui est bien, ce que vous revenez justement de l'Akra au Ghana, où s'est tenue cette réunion du comité exécutif de la CAF, qui finalement a décidé de retirer la CAF 2019 au Cameroun. On va en parler, l'ambiance. Comment est-ce que vous vous sentiez à ce moment-là, lorsque le sort du Cameroun était décidé à pratiquement deux pas de voie ? On revient dans la seconde partie de cette émission. Voilà pour la présentation du panel, juste après cette transition. Place à l'actualité. Initialement prévu le 11 décembre au Centre de l'Excellence de la CAF, en Bancomo, l'Assemblée générale élective de la Fédération Camerounaise de football a été reportée 24 heures plus tard, donc le 12 décembre. Ce sera mercredi prochain au même endroit. Jusqu'à notre entrée dans ceci, il n'y avait pas encore eu un autre report. On constate donc, en tout cas, que les candidatures au poste de président de la Fédération Camerounaise de football se sont multipliées ces derniers jours. Il y a eu, on s'en souvient, celle de Joseph-Antoine Bell, il y a eu Cédou Bommon-Joyard, Hubert Péné, Hervé Djinda, et tout à l'heure, c'est Emmanuel Mabouan-Quesa, qui lui aussi a décidé de se porter candidat à la présidence de la Fédération Camerounaise de football. On tentera de la voir en direct depuis Yaoundé, d'un instant à un autre, pour tenter justement de comprendre ses motivations. Emmanuel Mabouan-Quesa, bonsoir, vous nous recevez. Bonsoir. Vous êtes en direct sur S-TV. Alors, on l'a appris, Emmanuel, vous êtes candidat au poste de président de la Fédération Camerounaise de football. Pourquoi? Bon, déjà que, merci de me faire une chanteur en direct, je vais te faire de me conduire, mais bon, je vais essayer de vous répondre, en vous disant tout simplement que le poste de candidat est ouvert à tout Camerounais, il y a la majorité et il y a un candidat de juilleté en Vierge. Et puis maintenant, comme je dirais, tout comme on est pour postuler en tant que candidat indépendant ou parrainé par le corps. Maintenant, il y a des conditions pour être président. Donc, si vous remplissez les conditions et que vous faites partie du monde sportif, donc, vous pouvez poser votre candidature. Maintenant, ce que je peux faire quand je suis candidat, je suis candidat, je veux aider le football jeune, je veux créer des partenariats et je veux amener la sérénité, la reprise, puisque en ce moment, le football est pratiquement dans la rue, je ne joue plus, pas de facture, et puis surtout, le football jeune est bon. Donc, pour moi, ce sont des motivations, c'est une motivation première de faire le jeu et de faire le jeu des joueurs. Après, on ne joue pas. On est dans le... C'est nous, on est dans les guerres. Alors, est-ce que, Emmanuel, vous parlez justement de remplir les conditions pour être candidat. Est-ce que vous pouvez nous rassurer ce soir? Un petit souci, justement, avec notre... cet appel. On aura peut-être l'occasion avant la fin de cette émission de revenir là-dessus. On l'a compris. Emmanuel Mabran-Kessak qui a donc décidé de se porter candidat au poste président de la Fédération camerounaise de football. La liste s'allonge ainsi parce qu'il y a eu, il y a quelques jours, Joseph-Antoine Bell qui l'a déclaré officiellement au cours d'une conférence de presse. Peu de temps après aussi, c'est un bon bon dia, c'était du côté de Yaoundé. On revient rapidement sur ces déclarations dans son reportage que signe notre reporter Yaoundé, Olivier Pouzique. Rebâtir la Fédération camerounaise de football, c'est possible selon Joseph-Antoine Bell. Candidat à la présidence de cette instance, l'ancien Lyon indomitable entend redorer le blason du football camerounais à 11 points inscrits dans son plan d'action. De prime abord, il pense qu'il faut impérativement repenser la direction technique nationale. Il me semble qu'elle n'a pas toujours joué totalement ce rôle par manque de moyens, par manque d'attention, par manque de considération et qu'il faudrait donc conjuguer tout cela pour avoir une véritable direction technique nationale. S'agissant du développement du football de masse, son objectif quantitatif est de passer de 24 000 licenciers en 2018 à 100 000 à la fin du mandat. Il entend consacrer une attention majuscule adjoint Atta, Robert et Etienne Sonkène. Les trois autres ne travaillent plus, ça fait 3, 3, 4 ans. Donc on n'a plus qui ne sont plus au poste. Et le pauvre Sonkène n'est même pas payé. Comment pouvons-nous préparer l'avenir ? Et pour le moment, ça se passe. Je parlais tout à l'heure de notre résignation et je dirais de notre silence passif. On vient d'éliminer et on vient de disqualifier notre champion. Et ça se passe. Comme c'est de réalité. On est au mois de décembre. On a commencé avec les compétitions africaines. Les autres sont... Nos clubs vont jouer sans pratiquement champion, sans aucun match de compétition. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Et c'est la raison pour laquelle vraiment je m'adresse à mes collègues présents du club qui seront les délégués. Nous sommes à un moment important de gérer de l'histoire de notre football. Soit nous continuons comme ça ou nous prenons nos responsabilités. Et le... Je suis sûr que ces délégués qui sont présents du club ne sont pas présents du club pour une refaire de pouvoir ou se servir. Parce que le président du club qui est au nord, qui est à l'est, qui est à l'ouest, qui est... Il ne vit pas de football. Tout au contraire dépend de ses deniers. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de recette au stade. Il n'y a pas de subvention. Il y a une évolution. C'est qu'aujourd'hui, seuls les clubs sont membres de la fédération. Donc c'est nous les présidents du club qui devons prendre leur responsabilité. Et il ne faut pas se tromper dans le choix. C'est l'avenir de notre football. C'est vraiment une nouvelle ère. Et j'espère que ça va aller dans ce sens. Je fais confiance à mes collègues délégués que cette fois, on fera le bon choix. Cette fois, vous allez faire le bon choix. On va y revenir, évidemment, au cours de cette émission. Alors, Sylvain Coimbié, à suivre un peu la réaction de Jeunet Kéké, il est temps que les footballeurs, justement, puissent s'approprier, si on peut le dire ainsi, de la fédération camerounaise de football. C'est un avis que vous partagez ? Non, il faut faire. très attention lorsqu'on parle des footballeurs, du football au footballeur. Il faudrait qu'on fasse très attention. J'en ai quelqu'un qui est un ancien footballeur. Lorsqu'il a écrit les plus belles pages de l'histoire du football camerounais, c'était un footballeur qui était à la tête de la fédération. C'était un manager. C'est ça dont il est question. Ce n'est pas un problème du football au footballeur, mais c'est un problème du manager. Un footballeur peut être un bon manager, comme un footballeur ne peut aussi être un bon manager. Donc, c'est un manager dont on a besoin. à la tête de notre fédération. Et c'est ce qui pourrait, et je peux comprendre, ce rat de bol qu'ont les anciens footballeurs, de voir le sport dont ils ont écrit les belles pages mourir, comme c'est le cas actuellement. Et là, c'est normal qu'il y ait ce sursaut d'orgueil, qu'il y ait ce réveil à dire que non, trop, c'est trop. On ne peut pas voir un sport qu'on a essayé de mettre à un certain niveau mourir comme ça. Ça veut dire que depuis, il n'y a pas eu un véritable manager. Et si parmi les footballeurs, il peut y avoir un manager qui puisse reléver la pente, je pense que c'est le second. Il y a un maître qui parlait des anciens professionnels, justement. Oui, c'est pourquoi je dis s'il y a un footballeur qui a les qualités d'un bon manager, alors ce sera le summum. C'est-à-dire, en plus d'être un bon manager, il connaît la réalité parce qu'il y a un vécu pendant une certaine période de sa vie. Vous avez l'impression que dans les candidats qui sont là, il n'y a personne dans ce... Non, non, non. Moi, je suis... Pour la petite chance que j'ai eu de faire l'international, j'ai beaucoup côtoyé et j'ai beaucoup observé Belle-Joseph Antoine. Et je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup subi un certain nombre de choses dans son pays. Et on ne peut pas éternellement accuser quelqu'un ou alors dénigrer quelqu'un sans l'avoir véritablement vu à l'oeuvre. Je pense que si on essaye de faire le fil des analyses, des déclarations de Belle-Jojo, depuis plusieurs années, il y a beaucoup de choses qu'il a eu à dire avant que d'autres personnes avaient cru et qui se sont révélées aujourd'hui. Donc, c'est pour dire qu'il a... Il est forcément quelqu'un qui a une vision beaucoup plus large. Je vous prends un exemple du décalage de la Cannes en juin. j'ai eu plusieurs discussions avec lui où, déjà, en tant que footballeur, il se plaignait de cela. Et aujourd'hui, la qualité, le niveau du football de la Cannes est remis en cause du simple fait que ces footballeurs qui viennent jouer la Cannes, pendant qu'ils sont en pleine compétition, dans les clubs, qui font en fait leur vie parce que c'est ça, c'est là où ils ont leurs principales ressources. Lorsqu'ils arrivent, on a l'impression l'habitude souvent de le dire, ils ne jouent pas avec un certain engagement, mais il faut les comprendre. Lorsqu'ils se brisent un pied, comme c'est le cas souvent pour certains de nos joueurs ici, et qu'ils ne sont pas pris en charge par les autorités du football camerounais, comme c'est souvent le cas, ils finissent leur carrière comme ça et après, ils tombent dans les oubliettes. Donc, le décalage est nécessaire en ce sens que ça permet à ces joueurs de se libérer et de venir jouer avec tout l'engagement dont on a besoin pour défendre valablement les couleurs de leur pays. Donc, c'est quelqu'un qui a une certaine vision. On l'a vu occupé un certain nombre de responsabilités. Les autres n'ont pas de vision ? Non. Je vais revenir là-dessus parce qu'on parle quand même du président de la FECAFOOT. Oui. Et il y a une certaine préparation. C'est-à-dire, on ne s'improvise pas président. Et lorsque vous voyez la démarche de Belle-Joseph Antoine, on a le sentiment d'avoir une démarche de quelqu'un qui se prépare, qui a un projet. Et vous avez vu que c'est lui le premier à donner le ton. pendant qu'on enregistre des candidatures qui se font à quelques jours. C'est une question de premier venu ? Non, ce n'est pas une question de premier venu. C'est-à-dire, lorsque vous regardez la démarche, vous regardez le timing, parce que tout ça compte dans la qualité et le sérieux que vous voulez donner à la chose que vous aspirez à gérer. Alors, si vous venez là et vous vous improvisez en moins de deux jours, vous dites « je suis candidat parce que je suis ouvert, parce qu'on peut avoir les parrainages de cinq présidents de clope », alors on peut bien interroger tous ces éléments pour juger du sérieux parce que tout cela entre en compte dans l'aspiration de ce que vous voulez faire. Et lorsqu'on regarde, moi j'ai eu le temps de jeter un peu un coup d'œil sur le programme de Joujou, je n'ai pas encore vu le programme des autres. Je suis un jour encore que Lydie, vous me savez assez pointilleux dans ma manière de faire un certain nombre d'observations. Donc, j'ai eu l'occasion de jeter un coup d'œil sur son programme qui est déjà disponible contrairement aux autres qui sont encore à une déclaration dont le programme n'est pas disponible. Merci bien, oui maître. Madame, je pense que moi, ma préoccupation par rapport au faux pas pour le moment n'est pas du tout un problème de ma nageria. Ah bon ? Non, non. J'ai presque eu mal tout à l'heure quand je viens de nous parler de ce qu'ils ont décidé de faire pour ne pas laisser le football camerounais mourir désormais. Ça m'a fait mal. Pour la simple raison que, ailleurs, dans d'autres pays, les icônes comme eux comme les belles, comme l'Inconno, comme les Mila, on va les chercher. On va les chercher pour venir aider quand le football est sous perfusion. Encore que chez eux, c'est parce que ça jamais était sous perfusion. Mais là où ça marche très bien, on va les chercher pour venir épanouir davantage leur sport et le faire progresser davantage. Chez nous, ils ont la volonté d'aider leur sport. Ce sont nos icônes. Ils ont la volonté d'aider notre sport. Mais c'est eux qui se battent, qui s'accrochent. C'est eux qui décident de ne pas laisser. Bon Dieu, quel gâchis. Imaginez, Mme Makeda, est-ce que Salif Keta a eu besoin d'avoir des qualités de manager pour être, je crois qu'il était ministre des Sports au Mali ? Je crois que Pelé était ministre des Sports au Brésil. Je crois que Yosundou était ministre de la Culture au Sénégal. Est-ce qu'on a besoin que ces gens-là aient des qualités particulières de managerat ? On a simplement besoin de personnes. Des icônes sont là pour faire quoi ? Pour promouvoir. Ce sont des phares pour nous faire entrer dans la mondialisation de leur domaine de compétences. Je suis en train de vous dire qu'un monsieur comme Joseph-Antoine Bell qui est consultant RFI depuis plus de 20 ans, vous pensez que ces gens-là n'ont pas un cerveau pour savoir que... Oui, mais je sais quand vous n'avez cité Joseph-Antoine Bell, vous n'avez pas cité plusieurs autres footballeurs. Je cite un seul. On a aussi pris point de footballeurs. Donc c'est pourquoi je disais à côté du fait d'avoir été un footballeur de haut niveau, il y a aussi qu'il faut un certain nombre de qualités. sur le cadre de la gestion. C'est l'exemple que j'ai sous la main. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de rapport particulier avec Bell. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors, c'est l'exemple que j'ai sous la main. C'est pourquoi je prends ce cas-là. Mais il y en a plein d'autres. Vous pensez que Abbé Roger Mila est ambassadeur itinérant parce qu'il a fait des études à l'IRIC ? C'est parce que le président de la République sait que lorsque je veux parler sport et football au Cameroun, si j'envoie Roger Mila, il revient avec un résultat. Moi, laissons tomber le football et parlons de notre sport, par exemple. Si on me demandait aujourd'hui qui est-ce que tu veux comme président de la Fédération Camerounaise d'Athlétisme, je n'hésiterais pas une seconde pour dire Françoise Mangot. Pas une seconde ? Si c'est Françoise Mangot qui est président de la Fédération Camerounaise d'Athlétisme, qu'est-ce qu'on peut demander au monde de l'athlétisme et qu'on ne peut pas obtenir avec deux médailles d'or olympique ? Respectons-nous et respectons quand même nos icônes. Un monsieur comme Joseph Antti. Il y en a d'autres qui sont des... Je parle des icônes du football camerounais. C'est nous qui devons les appeler pour leur dire... Mais oui ! Pas forcément... Pas forcément... Si les managers... Mais plus ces affairistes. Ce sont des hommes qui sont sérieux. Moi, je les ai vus. J'ai regardé. Un monsieur comme... Qu'il me permette de l'appeler, c'est pas pour... Monsieur Kaji est un homme d'affaires très sérieux et qui s'est beaucoup investi dans le football. Mais aujourd'hui, nous avons peut-être aussi monsieur Mbou Mounjoïa. Je ne sais pas. Je ne connais pas ses états de service dans le football. Mais ce sont des gens qui sont très sérieux à mon avis. Ils l'ont prouvé par ce qu'ils ont fait. Mais un football qui a de superfusion et qui a besoin de ces icônes pour sortir de la léthargie, on n'a pas besoin de ces gens. Ce ne sont que des footballeurs. Il a dit qu'il venait aussi là pour représenter Samuel Eto' à cette conférence de Sédou Mounjoïa. Non, si c'est Samuel Eto' Samuel Eto' c'est aussi... Je vous dis. que si c'est Samuel Eto' une icône. Si c'est Samuel Eto' qui va être le président de la Fédération Camerounaise de football, cela ne me posera absolument aucun problème. Ce serait même le meilleur candidat. Ce serait le meilleur candidat. Mais Samuel Eto' a beau soutenir quelqu'un. S'il faut qu'on aille voir monsieur... Comment il s'appelle le président de la FIFA Fantineau ? Du Yannick Fantineau, oui. La porte s'ouvre plus facilement par Belle que par quelqu'un d'autre. Oui, mais ça a été le cas. La porte de la canne ne s'est pas ouverte. Elle s'est refermée. Donc, c'est pourquoi je dis après, il faut relativiser. Non. Si on veut rester dans le débat focalisé de le football aux footballeurs, alors, on risque de rentrer dans un système. Encore que on a souvent vu ces anciens footballers à eux-mêmes ne pas accorder leur violence. C'est un nombre de gens qui leur ont été confiés. Mon cher ami, je vous dis que dans tous les pays du monde, on va chercher les icônes, ceux qui sont dans le domaine, qui ont fait les preuves dans le domaine et qui s'y connaissent. Je ne dis pas qu'ils réussissent tout, mais je dis que quand vous avez un football qui est sous perfusion, c'est ceux-là qu'on va chercher et pas d'autres. D'accord, merci, maître. Oui, Eugène, vous souhaitez ajouter. Oui, parce que je le prononce. Ce que C'est lui-même vient de dire. Vous savez, souvent, on a un prototype, un stéréotype de footballer qu'on caricature. Qu'on caricature. C'est celui qui n'a pas été à l'école, ainsi de suite. Il ne s'accorde pas. Métiez-vous au footballer, j'accorde tout vers un poste. Métiez-vous, nous le souhaitons. J'accorde tout vers un poste. On se voit, c'est celui qui joue au gardien, ainsi de suite. C'est celui qui joue avant ça, c'est celui qui joue au milieu de terrain. On n'est pas en train de décoter le footballeur avant tout le monde. On n'est pas en train de décoter le footballeur. Non. Mais le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, le footballeur n'apporte rien parce qu'ils ne sont pas pris en considération. Dans le collectif que nous avons monté, nous avons des collègues qui vont aller accompagner les présidents de club, qui vont les conseiller. Imaginez qu'on lance le football professionnel. Celui qui a pensé ce projet, c'est Joseph-Antoine Bell. Mais on fait le professionnalisme sans aucun professionnel. Pas un seul joueur. Aujourd'hui, la plupart des commissaires de matière a combien de joueurs ? On n'en voit pas beaucoup dans tous les cas. On n'en voit pas beaucoup. Donc, il est question de créer une économie. Et c'est la raison pour laquelle le programme de Joseph-Antoine Bell a 11 majeurs, 11 mesures susceptibles de sortir de cette subversion. Vous savez, le football d'aujourd'hui doit être pensé. Je ne veux pas dire que seul, on dit souvent que seul le mari entend le bruit de la mer. Vous savez, pas dire que les... Mais les si... C'est-à-dire, nous sommes en train de dire faites-nous confiance. Laissez-nous cette foi. Je ne vous savais que je vous fais entièrement confiance. Ce que je voulais dire, c'est qu'on parle du poste de président de la FECA Foot. Oui, juste pour... Le football ne se limite pas à président de la FECA Foot. Non, ce que je veux dire, c'est que le problème qui se pose, c'est que... vous pensez que s'il y a un footballeur qui est président de la FECA Foot, on peut rester 5 ans sans que le football jure ce jour ? Non, je n'ai pas de problème avec ça. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un certain nombre fondamentaux qui ne peuvent pas être pitinés. Bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le football, ce qu'on appelle un calendrier, un calendrier, ce n'est pas quelque chose de variable. On commence à telle date, on finit à telle date, y compris le président de la République qui est au courant 9 mois, 8 mois avant. Mais on ne vient pas lui proposer une date quand son agenda est plein et on commence à quand est-ce qu'il est libre. Non. C'est lui qui a fait son agenda 8 mois avant, on sait qu'il y a la Coupe du Cameroun, un événement important, il doit être là. Quand on regarde par exemple avec nos petits deniers qu'on utilise parce que c'est une passion, parce qu'il y a aussi des jeunes, il y a le moment où j'ai eu envie d'arrêter. Et quand ce gars m'appelle coach, on commence quand ? Tu peux résister une fois de temps mais tu ne peux pas. Tu recommences. Mais j'aime ce que tu disais pour ne pas te couper. Lorsque le président de la FIFA vous interpelle, et vous dit comment pouvez-vous avoir tant d'espératise ? Le président de la CAF. Comment vous pouvez-vous avoir autant d'espératise ? Et le football camerounais se trouve dans l'état où il se trouve. C'est un monsieur qui dirige une instance fétière de football internationale qui vous dit qui n'est pas un footballeur. Oui, mais qui vous dit parce que c'est avec ceux-là qu'il voit dans d'autres pays. Le football fonctionner. Mais il y a Kaloucha. Il y a Kaloucha Boya qui est là. Il y a Platini. Je vous donne un exemple encore. Si vous avez remarqué. Et en plus, tout le monde peut se rendre avec tout le monde. Tout, je veux dire, tous ceux qui connaissent Joseph Antonnebel, on peut lui reprocher des choses. On ne peut pas décrire les cons. Personne ne peut le contester. C'est une intelligence. Personne ne peut le contester. C'est une logique dans ses analyses. Dans mon développement tout à l'heure, Lydia a failli me confondre à son porte-parole. Pourtant, il n'en est rien. Je faisais simplement une évocation de ce qui se fait, de ce qui est vécu. actuellement. Et ce qui est vécu sur le terrain. Pour les vainqueurs de la Coupe du Monde en France de 1998, regardez l'évolution. Ceux qui sont en train de devenir. Tous. Thierry Henry, entraîneur de Monaco. Laurent Blanc, entraîneur de Paris Saint-Germain. Vieira, entraîneur de... Ces gens-là, ils sont reconnus d'abord dans leur pays. On leur donne une place. Mais cela aussi convoque une véritable politique politique. Or, dans notre pays, il n'y en a pas beaucoup. Il est donc temps qu'on se ressaisisse. Et qui peut mettre cette politique technique en place. Qui la met en place ? Il y a une chose qui est grave. T'allèche, je parlais de la DTN. Je vais te donner encore un autre exemple. La FIFA nous a aidés, nous a dotés d'un centre technique à OUDIA. Il devait avoir 20 hectares, il n'en reste que 10. On ne sait pas où sont partis. les autres. On a quand même un minimum de infrastructure pour que nos sélections de médias puissent se préparer à la compétition, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce centre est dans un état de délaprement avancé. Et il n'est plus pratiquement, il est inhabitable. Ce qui fait que nous avons une sélection qui va avoir moins de 17 qui vont en compétition. Ils vont à Bakomo et on dépense de 7 à 20 millions de francs. 7 à 20 millions de francs. Donc, si nous avons 10 sélections, on a fait dans les 200 millions, alors qu'il suffit simplement de retaper au Tchad. Et quand je vois ce genre de... Aujourd'hui, par exemple, la FIFA a des financements. Le financement c'est-à-dire qu'à pratiquement 90 millions. C'est-à-dire que pour... Il suffit seulement qu'il y ait une DTN. L'Afrique a... Je sors d'une commission ad hoc qui a étudié la réorganisation de la DTN. Avec 220 millions, nous avons une direction technique qui m'avient fournée. C'est-à-dire qu'avec un directeur technique national, un adjoint, 6 entraînés nationaux, des conseils techniques régionaux pour qu'on décentralise des choses, des conseils techniques départementaux et pour que justement notre football démarre, pour qu'on puisse pérenniser le... Le conseil technique existe, c'est pas comme si... Ça n'existe pas. Mais le drame, c'est que, un, comme ils ne sont pas payés, ils ne font pratiquement rien, mais le conseil technique, il n'a même pas de quoi payer le taxi. Ça n'est plus grave encore. C'est-à-dire, c'est vrai que la plupart de nos entraîneurs, ils n'ont pas de contrat. Ça, ce n'est pas un secret pour les chinelles, c'est sûr. Non, autrement dit, on ne peut pas fonctionner comme ça. Je suis d'accord. C'est pourquoi je disais, lorsque, à votre époque, vous écriviez les belles pages de l'histoire du football camerounais, il y avait un certain minimum de structures qui étaient mises en place pour développer le football. À votre époque, par exemple, vous aviez, dans la politique sportive de manière générale, cette fois-ci, les jeux au sucre, par exemple, qui permettaient de pouvoir avoir des sélections régionales. Je pense, à l'époque, c'était... Mais c'est pour ça que... C'était pas... C'est pour ça que... C'était le 11 majeur. Oui. Non, ce que je veux dire... C'est le moment dans le programme de José-François Lebel. Ce que je voulais dire... C'est une synergie à faire avec les écoles. Oui, ce que je voulais dire, c'est quoi, c'est que... Quand on commence à 5 ans... Il y avait un escou. Ce que je voulais dire, un peu comme la politique que la Confédération africaine est en train d'adopter actuellement, c'est-à-dire, certes, on a un manager, mais on doit s'entourer de l'expertise de ceux qui ont touché ce sport du doigt sur le terrain. Mais le bon manager, c'est ça d'abord que celui qui sait s'entourer. Oui, c'est ce que je dis. Parce que, bon, on joue au foot, moi, je suis chez l'entreprise. Oui. Et ça fait pratiquement 24 ans que l'entreprise est en train de dire. Justement, c'est pourquoi je dis... C'est un chef de village qui gère en permanence des problèmes sociaux et des problèmes du village. Est-ce que c'est la même chose ? Chef de village, fédération, est-ce que c'est la même chose ? Non, ce n'est pas la même chose. On a dit que le fait de diriger les gens, mener une équipe, animer une équipe, ce n'est pas... On a ce sens. Après, il ne se limite pas à son titre de chef d'une grande famille. Il faut s'entourer. Il est constamment convoqué à manager des équipes techniques un peu partout dans le monde. Et quand on dit manager, c'est celui qui sait utiliser les talents. Il ne sera pas responsable de la commission de marketing, mais il sait qu'il lui faut quelqu'un de performance dans cette commission-là. Il ne sera pas responsable de la communication, mais il sait qu'une communication doit être maîtrisée et qu'il faut un professionnel. Il en est d'abord conscient. Autrement dit, le niveau d'aspiration de Joseph Antoine, c'est surtout d'abord le niveau d'aspiration. Et quand on a un niveau d'aspiration élevé, on sait aussi qu'on a besoin de compétences d'un certain niveau et on s'en entoure. Et on sait très bien si tu n'as pas une bonne équipe, tu ne peux pas gagner le match. Et si tu n'es pas bien entouré, tu ne peux pas réussir. Un grand manager, c'est d'abord celui qui sait s'entourer. C'est de ça que je disais. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, si on s'enferme dans la seule bulle du football au footballeur, alors ça devient compliqué, surtout pour ce qui est du poste du management. Parce qu'on peut avoir un footballeur qui est un bon manager, comme la preuve, on a des footballeurs qui sont de très bons entraîneurs et on a aussi des bons footballeurs qui ne réussissent pas forcément dans l'entraînement. C'est de ça que je suis en train de dire. Maintenant, le plus important, c'est que dans la gestion de manière large du football, que les footballeurs qui maîtrisent mieux cette chose-là soient impliqués pour qu'ils apportent de leur expérience, de leur expertise. Donc pas forcément en tant que président ? Non, ça n'exclut pas qu'un footballeur soit président de la fédération. Mais je dis, si on veut s'enfermer uniquement dans cette bulle, alors on peut forcer le débat. Au poste du président, on a besoin d'un manager. Ça peut être un footballeur, comme ça peut être un arbitre, comme c'est le cas par exemple au Gabon, comme ça peut être une personnalité qui a flirté pendant longtemps avec le sport, mais le plus important c'est que c'est quelqu'un qui ait une vision, qu'il sache fédérer. Pour avoir cette vision, il faut d'abord connaître le terrain. C'est-à-dire qu'il faut savoir, moi je sais ce qu'un supporteur peut ressentir. Je sais ce que c'est qu'un supporteur, je sais ce qu'un président qu'un club peut ressentir. Je sais ce qu'un joueur peut ressentir. Je sais ce qu'un entraîneur, parce que je suis entraîneur, peut ressentir. Je sais le respect qu'il faut avoir vis-à-vis des arbitres. Je sais le statut, c'est-à-dire ce qu'un joueur attend comme statut. Et vous savez, je pense qu'on est mieux placé pour conjuguer l'ensemble de ces intérêts-là. Et c'est ce qu'on a. Et c'est pour ça que vous voyez la souffrance de tous ces acteurs. De tous ces acteurs. Il y a une grosse demande. Je prends un exemple. En revenant même dans l'autre région, vous pensez que dans un département comme Yabassi, qui a une université toute une jeunesse, le football se joue en seulement deux mois de l'année, une compétition. Il ne se joue presque pas. Quand vous prenez, par exemple, à un moment donné... J'aime pour ne pas te couper. Moi, j'ai même l'autocudence de penser que cette question de qu'il faut un bon manager à la tête de la fédération, pas forcément... Vous n'êtes pas très d'accord avec ça. Non, du tout. Du tout. Parce que, pour la simple raison que depuis plusieurs années, avec ces différents managers qui ne sont pas des footballeurs, le football camerounais est malade. Et il continue de sombrer. Yann Perrou, tout ça a marché. Il continue de sombrer. On peut identifier à quel moment ça a commencé à ne pas marcher. Depuis très longtemps, le football camerounais aime. Et la superfusion. C'est ça qu'on appelle le comité de normalisation. Oui, je suis d'accord. Il faut donner la chose aux professionnels de la chose. Ils s'y connaissent. Et quelqu'un qui est là, qui a joué à Mataracine, avec le président Lagardet, il sait comment on s'entraîne. Il vient de vous le dire. Il sait ce qu'un président ressent. Il sait ce qu'un joueur ressent. Il sait ce qu'il faut. C'est comme Bel, c'est comme Mila, c'est comme Moukouan Kisak. Ce sont les experts dans leur domaine. Qui plus est, lorsqu'ils sont professionnels, ils sont encore... Je vais même plus loin. Quelles étapes un monsieur Combelle a traversé dans sa vie de sportif ? Union de Douala, Africa Sport d'Abidjan, Arab contracteur d'Egypte et le professionnalisme en Europe. Quelle accumulation d'expériences en tant que footballeur, capitaine à Marseille, je crois qu'il était également président du syndicat des footballeurs. Il ne lui a pas suffi de naître. Vous comprenez ? Il faut remettre la chose... Moi, je suis avocat. Je ne connais pas un seul avocat qui n'a pas au moins un master en droit. Je n'en connais pas. Si vous n'en avez pas, on ne vous admet pas chez nous. Il faut remettre toute cette chose au footballeur. C'est eux qui savent ce qu'il faut faire pour que ça marche. Et vous pensez que tous les présidents de club où Joseph-Antoine Bell est passé... Non, je ne parle pas de Joseph-Antoine Bell. Tous étaient des footballeurs. Non, je prends un exemple juste. Vous avez parlé de tout le professionnalisme par lequel il a sionné. Vous pensez que tous les présidents de club par lesquels il est passé, c'était forcément des footballeurs qui géraient ces entités professionnelles. Non, non, je vous dis que... Le président de France est actuellement, vous pensez que c'est un... Non. Ou le président du Paris Saint-Germain, vous pensez que c'est un footballeur. C'est des clubs professionnels. Je vous dis simplement que comme ça ne marche pas, chez nous, remettez à ceux qui savent ce qu'il faut faire. Et puis d'autres pays... C'est tout ce que je dis. Il ne s'agit pas. C'est que notre problème, c'est de travailler. Oui, évidemment, on va évoluer. C'est de travailler avec le président de club. C'est-à-dire que, Joseph, moi, je suis président de club. Quand on parle président de club, c'est ma famille. Nous avons les mêmes problèmes. Et nous souffrons ensemble. Et quand Joseph-Antoine vient, c'est pour aider au développement du football. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, le problème, c'est de conjuguer avec l'ensemble des acteurs, avec les entraîneurs, avec les arbitres, qui doivent être... Le statut doit être valorisé. Parce que nous savons qu'un arbitre qui ne peut pas aller arbitrer parce qu'il n'a pas l'argent de transport, etc., il est précarisé, il est fragile. Il est fragile et il est exposé à beaucoup de tentations. Et nous savons... Est-ce qu'on a une condition de ces problèmes ? Et c'est la raison pour laquelle je pense que le 11 majeur que Joseph-Antoine-Bel propose a même donné une impulsion. Et au bout de 4 ans, on va faire des évaluations. On va faire le bilan. D'accord. Si bien, peut-être un mot sur ces candidats qui se déclarent. Certes, on a parlé des footballeurs qui sont sur la liste. Il y a également d'autres qui se sont déclarés. Il y a également Frappi qui a déclaré sa candidature. Mais c'est pourquoi je disais le poste de président de la FECAFOOT est tellement sérieux. Parce qu'aujourd'hui, si on peut reconnaître qu'on est pratiquement dans l'abîme, qu'on est pratiquement dans le gouffre, c'est parce qu'on n'a pas mis beaucoup de sérieux dans la session de la FECAFOOT. Et, comme on dit souvent, le poisson pourri par la tête. C'est un poste suffisamment sérieux pour que l'on ne s'y prenne pas comme ça. Ce n'est pas pour ça. Vous ne dites pas ce qu'il y a comme problème. Non, je dis... C'est une maison où il y a beaucoup d'argent. Il faut le dire. Oui, ça on le sait. C'est une maison où il y a beaucoup d'argent à gérer. Et ce sont des affairistes qui y arrivent pour gérer cet argent. C'est ce qui continue. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, pour moi, ils vont en commun. Et ces affairistes, le fait qu'ils soient affairistes démontrent qu'ils ne sont pas sérieux dans la gestion de ce qu'ils veulent faire. Parce qu'être sérieux, c'est le développement du football. Pour moi, ils vont encore mieux que ceux qui génèrent cet argent le gèrent. Soit aux affaires. C'est pourquoi je disais que sur ce plan, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire, il faut des personnes sérieuses. Et j'estime, à mon humble avis, qu'on a suffisamment martyrisé Joseph-Antoine Bell sans jamais l'avoir véritablement mis à l'épreuve. Donc, vous le voyez comme président? Au regard du contexte actuel, je dis bien, au regard du contexte actuel et de tous ceux qui se présentent pour vouloir briguer ce poste, je pense que c'est le meilleur risque. Ça, c'est mon avis. Après, le peuple footballistique peut décider de ce qu'il veut. Mais au regard de ce que je vois, encore que c'est le seul dont j'ai véritablement vu un programme. Et ce programme, pour l'instant, me semble... Vous cherchez aussi à avoir le programme des autres? Non, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que tout cela rentre justement dans la préparation, l'organisation. Et c'est dans ces détails qu'on vous juge. Je vous prends un exemple. Je n'ai pas eu besoin d'aller voir Joseph-Antoine Bell. Le problème aussi qui se pose, c'est au niveau justement... L'avocat parlait des personnes crédibles. Ce problème qui se pose au niveau de la crédibilité, même des élections. Je n'ai pas eu besoin d'aller vers Joseph-Antoine pour avoir son programme. À l'instant, Sylvain Gouambi, parce qu'on a quand même des plaintes qui se multiplient au niveau de la CCA. On va revenir rapidement sur cette conférence de presse donnée hier à Yaoundé par l'association des clubs de football amateurs du Cameroun, la CFAQ. On regarde ce reportage. Compte tenu du caractère unique et arbitraire de la décision de la Confédération africaine de football retirant l'organisation de la Cannes 2019 au Cameroun, le bureau exécutif de l'association des clubs de football amateurs du Cameroun a décidé de mobiliser l'ensemble de ses membres pour intenter un procès à la CAF au tribunal arbitral du sport pour retrait abusif. On a amené le président à donner sa parole. Ce n'est même pas une affaire politique comme certains tentent de le faire croire. Le président de la République, c'est la première institution. Il s'agit du Cameroun, il ne s'agit pas de telle chapelle ou de telle autre. Il y a des gens qui m'ont appelé pour dire écoutez, ne vous mêlez pas de ça, mettez-vous de côté, après on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Je dis mais écoutez, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous ? Pour Abdurhamman Amadou et ses camarades, il est question de laver l'honneur du Cameroun face à ce qu'ils qualifient de complot. Ce qu'on sait, c'est que ce qui se passe aujourd'hui a été planifié et que c'est quelque chose qui vient de très loin et que cette camp 2019 était déjà promise à un pays. Par ailleurs, au cours de cette réunion, parlant du processus électoral à la Fédération Camerounaise de football FECAFOOT, organisée par le comité de normalisation, la CFAQ dénonce la manipulation des collèges électoraux, la décentralisation du pouvoir par maître Happy, par conséquent, décide. de ne pas présenter et de ne pas soutenir le candidat au poste de président de la FECAFOOT dans le cadre du processus vicié organisé par le comité de normalisation présidé par maître Diodonné Happy, qui s'est départi de sa neutralité en violation des principes énoncés par la FIFA dans sa décision du 23 août 2017. L'association des clubs de football amateurs entend contester devant les juridictions compétentes l'ensemble du dit processus en plus de la requête déjà introduite devant la Chambre d'habitrage et de conciliation CCA. Merci bien, Mireille Sabzi pour ce reportage. Alors, je ne quai quai, là, on est encore au parti, forcément, dans du juridisme, si on peut l'appeler ainsi, qui a décidé de ne pas présenter des candidats et de ne pas soutenir un candidat et qui estime que le processus n'est pas crédible. Il y a assez de dysfonctionnements par rapport à ces élections. Le comité de normalisation n'est pas neutre. Est-ce que tout cela, ça vous rassure que même si, au soir du 12 décembre, on a un exécutif élu au niveau de la Fédération Camerounaise de football, il n'y a pas un risque qu'on se retrouve un peu dans le même scénario qui a eu quelque temps, c'est-à-dire que le processus soit annulé ? Tout d'abord, je pense que les instances aujourd'hui qui sont là pour que le droit soit respecté et tout le monde a le droit de penser qu'il a été victime d'une injustice et s'il a été victime d'une injustice, que les instances sont en cours. C'est pour ça que ces instances sont là. Je dirais que le jeu se fasse et ces instances vont pour arbitrer. Et quand ces instances arbitrent, tout le monde s'aligne, si on est au public dans un état de droit, dans un état de droit, le droit est souverain. Donc, c'est un jeu normal. Maintenant, les instances vont se prononcer. Maintenant, au-delà même, supposons même que ces instances se prononcent et que les élections aient lieu. Le bon sens, le bon sens demande que le président qui arrive essaye d'apaiser les choses, d'apaiser la situation. C'est-à-dire qu'ouvrir... Si ce sont parfaits, on peut les parfaire. Il suffit juste d'une assemblée générale extraordinaire de révision des statuts. Et puis, on regarde ce qui est encore à toi l'été. Ce n'est pas un problème, mais il ne faut qu'on avance. Parce que si on doit entrer dans un comité de normalisation, qui est là pour gérer les choses au courant, on n'a pas une vue à long et à moyen à long terme. Mais là, il faut tracer un horizon. Le football est suffisamment malade. Il faut absolument que maintenant, on commence le traitement. C'est pour ça que mes collègues, je dis, laissons les espacés. On continue la réflexion pour ne pas refaire ce qu'il y a à part faire. Il y a déjà eu beaucoup de chemin. Avant, il y avait une certaine prédation sur l'AfricaFood. Les personnes ne pouvaient battre tous les prédateurs de l'AfricaFood. Mais aujourd'hui, ce sont les clubs seuls qui sont membres de la fédération, les personnes morales. Et ce qui fait que la décision est de côté des présidents de clubs aujourd'hui. Ce sont les présidents de clubs qui vont élire. Bon, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut plutôt il faut regarder en termes de perspective, essayer quand même de sortir de cette situation. Ces 14 ans n'arrange personne. Je ne sais pas qu'il se plait de cette situation. Il faut qu'on avance. c'est la même lecture que vous faites mettre et bosser. La même lecture. Il faut avancer malgré les dysfonctionnements rélevés. La même lecture, pas forcément parce que moi, je suis presque convaincu que les obstacles vont se dresser encore sur le chemin du rétablissement de l'ordre et sur le chemin du redressement du football. Pour la simple raison que on le constate depuis plusieurs années. Il y a beaucoup d'argent dans cette maison. Il y a beaucoup d'argent et la plupart des personnes qui s'intéressent à cette affaire ne savent rien de football. Ils ne viennent même pas pour le football. Ils s'en foutent si le football marche ou s'il ne marche pas bien. C'est pour ça que les professionnels dont Eugène parlait tout à l'heure ont décidé peut-être de frapper du poing sur la table et se dire qu'on ne peut pas laisser ce football. Tout ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui c'est un sursaut, un regain de conscience. chez les présidents des clubs pour comprendre que cette situation a trop duré et que notre football a besoin de progresser et de sortir de cette léthargie. Ils ont besoin de comprendre aujourd'hui que dans une société l'argent ne fait pas tout qui a d'autres valeurs au-dessus de l'argent. mais est-ce que les prédacteurs que les jeunes pensent avoir disparu est-ce qu'ils ont vraiment disparu moi je n'en suis pas je n'en suis pas très sûr. Ça va continuer. Ça va continuer. Sylvain Kwambi pour vous est-ce que un peu regarder un peu la position de Jeanne Kéke il faut véritablement laisser des choses suivre leur cours quitte à les parfaire après ? Bon tout à l'heure après l'épisode des candidatures si vous voulez que je donne mon avis sur le processus électoral vous le savez déjà c'est un processus vicié entaché de beaucoup d'irrégularités et je pense peut-être que la canne a été là qui a longtemps caché la forêt face à toutes ces dysfonctionnalités qui entouraient justement ce processus électoral maintenant que la canne nous a échappé entre les doigts je voudrais bien voir parce que vous savez que hier on semble tolérer largement aujourd'hui ce qu'on a refusé de tolérer de tolérer hier aujourd'hui il y a plusieurs articles qui sont violés qui sont en contradiction avec la nouvelle loi pourtant hier on nous parlait de quelques virgules ou quelques quelques alinéas mais à ce niveau on n'a pas toléré et là la CCA était très prompte à réagir rapidement 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 au fur et à mesure que les plaintes arrivaient la réaction ne se faisait pas attendre or que heureusement depuis aussi les plaintes arrivent pratiquement de la même nature et la CCA s'impose le pas et on se pose bien la question de savoir est-ce que finalement c'est accordé à ce que malgré un système vicié on avance parce que bon il faut à un moment souvent tordre le droit pour dire le droit et après venir lors d'une assemblée générale extraordinaire ou extraordinaire je ne sais pas trop quoi essayer de rétablir un certain nombre de choses donc attendons de voir ce qui va se passer mais ce que je dis c'est qu'on est franchement face au pire des comités de normalisation que le Cameroun n'est connu donc on aura un président mal élu je ne sais pas s'il sera mal élu encore qu'il faut le dire tout à l'heure j'ai donné quelqu'un convoqué ses compères et il faut le dire c'est toujours les présidents qui ont été majorités à l'assemblée générale sauf que on a estimé que les textes étaient viciés taillés à la mesure des uns et des autres je ne sais pas si actuellement c'est taillé or quand je suis les débats il semble bien et un candidat a si bien dit que je viens là pour représenter Samuel Eto'o et quand on sait que les membres du comité de normalisation ont été mis en place par c'est vrai par l'état mais on sait comment ça s'est passé le sauveur le prétendu sauveur de la canne qui malheureusement nous a échappé semblait avoir pris le contrôle du football et avait positionné un certain nombre de personnes à l'Afrique ça c'est ce que vous dites je le dis je ne veux pas revenir sur les filiations des uns et des autres mais je dis c'est une lecture claire froide que je fais de la situation du football camerounais donc est-ce qu'on est véritablement sorti des textes taillés sur mesure c'est la bonne question que je veux bien me poser il me semble que non il me semble que non et vous savez que plusieurs candidatures étaient déjà publicité n'eût été le désistement des uns et des autres peut-être parce que leur paternel leur avait dit je ne veux pas vous voir là peut-être c'est eux qui seraient là donc aujourd'hui la candidature par exemple de Boubou Njoïa c'est une candidature fabriquée vous savez que lorsque il y a Mohamed Tom c'est lui en principe qui était censé diriger les trucs il a jeté l'éponge carrément et il est parti donc d'où vient-il que subitement aujourd'hui il a des envies de gérer ce qu'il a reçu donc après plusieurs normalisations il se sent enfin prêt donc je dis c'est un système très compliqué et je pense que le comité de normalisation actuel a créé beaucoup de tort au football camerounais que ce qu'il a été jusqu'ici maintenant c'est aux acteurs de décider c'est aux acteurs de décider après même ces acteurs qui se plaignent on vous dit on ne va pas présenter des candidats on ne va pas soutenir un candidat mais lors des élections dans les régions on a vu cette faction là positionner plusieurs candidats pour certains qui sont même passés qui ont occupé des postes et pour la présidence à l'Afrique à foot on vous dit vous ne connaissez pas c'est se dédié oui mais c'est quelque chose c'est se dédié hier également il se disait vous vous souvenez l'un d'un était passé sur votre plateau et il n'était pas très content de ce qu'on le rappelait de ce que vous venez de lire vous venez de voter des textes à 100% et demain vous courez à la CCA pour aller contester les mêmes textes que vous-même vous avez adopté à 100% donc il y a beaucoup et c'est là où je rejoins maître en concluant que ce sont des affairistes justement et il faudrait à un moment que quelqu'un de sérieux arrive là et mette un peu d'ordre dans cette maison c'est qu'à foutre oui j'aime rapidement parce que Sylvain a parlé de Samuel ce que je voudrais dire c'est que Samuel lui-même n'a encore rien déclaré c'est des gens qui disent je suis le représentant de Samuel lui-même à une bouche s'il veut être s'il a quelque chose à dire il peut le dire même si les réseaux sociaux il a suffit d'une émission pour qu'on voit une lettre pendue par lui où il ne méconnaissait plus ce qu'il se disait ses amis et qu'il envoie un journaliste en prison donc on se pose bien la question de comment on peut déclarer en public à Mondovision que je viens vous représenter et vous restez aussi silencieux pourtant pour moins que ça vous envoyez quand même des gens en prison donc moi ce que nous nous disons Samuel est un footballeur un footballeur un collègue il lui crie nous avons décidé de parler d'une même voix et nous aurons un seul candidat ces histoires où les souverains sont divisés sont non il n'y en aura pas je vous assure nous parlerons d'une même voix et la porte est ouverte à Samuel s'il a des choses à dire qu'il vienne auprès de sa famille le dire s'il a des idées qu'il vienne s'il veut être candidat qu'il vienne mais je ne sais pas je ne pense pas que Samuel pourra aller soutenir un non-footballeur à la place d'un footballeur maintenant c'est à lui de prendre ses responsabilités alors on va rapidement vous donner le contenu de ce de ce courrier de cette décision de la fédération donc à mon est de football qui est tombée il y a quelques il y a quelques temps c'est une spécialité c'est un très tardif portant publication est tombée tout à l'heure portant publication de la liste provisoire des candidats au poste de président et membre du comité exécutif de la FECAFOOT on va voir par exemple que la candidature de Sédou Moubounjouïa c'est une candidature qui a été validée donc c'est des candidatures conformes candidature validée sous réserve celle de Joseph-Antoine Bell motif absence de dix lettres de parrainage des délégués à l'Assemblée Générale de la FECAFOOT et questionnaire d'intégrité signé par ordre Bisson Egbe Emmanuel motif absence de dix lettres de parrainage de délégués à l'Assemblée Générale de la FECAFOOT candidature validée sous réserve à valider pardon sous réserve encore Boyomou Manuel absence de dix délégués de parrainage des délégués à des lettres de parrainage des délégués à l'Assemblée Générale de la FECAFOOT questionnaire d'intégrité signé par ordre aussi Apisso Fahouem Franck Hilaire lettre de parrainage de Sadou Yaouba contestée par l'intéressé Maboua Emmanuel Kessak absence de dix lettres de parrainage des délégués à l'Assemblée Générale de la FECAFOOT Mongeniam Sidaniel absence de dix lettres de parrainage Péné Robert absence de dix lettres de parrainage des délégués à l'Assemblée Générale de la FECAFOOT et Tinda Patrick Hervé absence de six lettres de parrainage voilà pour ce qui concerne notamment le poste de président de la Fédération Camerounès de football il y a bien sûr les candidatures au poste de membres du comité exécutif de la FECAFOOT on aura l'occasion de revenir sur cela dans nos prochaines éditions alors voilà un peu justement on va constater que seule la candidature de Sérou Moumbou Nduya est validée pour le moment le reste oui justement ça ne me surprend pas il y a encore des pièces à compléter et justement ça relance le débat de comment est-ce que ces candidatures ont été suscitées vous savez qu'il y a l'UCAF dont j'en ai le président régional pour le littoral et on ne comprend plus trop bien ce qui se passe on a vu Franck et puis très proche de cette UCAF pendant qu'il fallait batailler à l'ouest pour essayer d'avoir plusieurs clubs et à ce moment là quand il me semblait que la candidature de Moumbou Nduya semblait être la candidature plébiscitée je peux me tromper mais il me semblait que c'était la candidature plébiscitée par ce clan là après il y a quand même que dans le littoral quand on arrive il y a le grand mouvement maison mère qui a pratiquement tout raflé dans le littoral et qui on le sait depuis la dernière échéance élective à porter la candidature de Joseph Antondel et je pense que c'est encore ce mouvement retour au foot le grand mouvement retour au foot qui porte cette candidature dont je suis quand même surpris de voir que Joseph Antondel à ce niveau a manqué 10 candidatures quand on sait que tout a été pratiquement raflé dans le littoral c'est quand même surprenant la candidature de Franck et puis elle est presque validée à l'exception d'un délégué qui semble contester son parrainage bon je pense que lui également très proche de l'écaf donc c'est très complexe il y a un petit jeu trouble qui est en train de se faire là peut-être et peut-être là quand je regarde ce jeu trouble ça semble vouloir à mon avis fragiliser Joseph Antoine Bell pour laisser la voie royale j'allais demander justement à Eugène est-ce que ces motifs énumérés ici par le comité de normalisation parlant de la candidature de Joseph Antoine Bell l'absence de 10 délégués de parrainage des 10 lettres de parrainage des délégués à l'Assemblée générale d'Afrique à fauter questionner d'intégrité signé par un autre est-ce que le fait que ce soit pas une candidature validée ça peut mettre en mal justement ce combat-là que veulent porter que veulent porter les footballeurs si j'ai bien compris c'est validé avec réserve les 10 parrainages avec réserve donc pour moi c'est au problème de parrainage c'est pas un problème candidature à valider sous réserve donc c'est pas un problème de parrainage sauf s'il y a une autre obsession qui est en train de se fabriquer parce qu'on a parlé également d'intégrité quelque chose comme ça questionner d'intégrité par autre peut-être que le maître nous dise qu'est-ce que c'est moi je sais je connais pas c'est parce qu'on appelle le problème d'intégrité par autre c'est quoi c'est l'occasion judiciaire je sais pas c'est pas très clair dans mon esprit mais bon il y a les lois de la FID je crois que c'est un avocat qui est au comité de normalisation maître Happy qui est du reste un très bien d'avocat si ça n'a pas ma charge c'est peut-être parce que c'est le foot parce que je vous entendais dire tout à l'heure que c'est la pire c'est le pire comité de normalisation vous savez qu'il y a un professeur agrégé qui était là on va pas revenir là-dessus moi je sais pas je sais pas ce que ça veut dire mais je sais que si c'est un avocat qui est à la tête de ce comité de normalisation ça a une signification il y a un sens au plus tard demain à 9h ce problème sera résolu au plus tard demain à 9h le problème de parrainage concernant la candidature de Joseph-Antoine Bessera résolu rassure Eugène et Kéké et c'est voilà les 10 parrainages de jeudi ont été déposés ce jour plus le document d'intégrité ça c'est ce que le président Emmanuel nous apprend à l'instant concernant justement ce souci-là en tout cas merci de nous regarder ce soir je pense qu'on va s'arrêter la concernant quand même ces élections au niveau de la Fédération Carmonaise de football qu'on va suivre de très près le mercredi prochain c'est notamment la date retenue pour l'Assemblée générale élective au niveau de l'Africa Foot les travaux vont se dérouler au niveau du centre de la CAF c'est à Bancomo on passe tout de suite au débat voilà bienvenue dans la seconde partie de cette émission consacrée évidemment au débat notre sujet tout aussi important c'est le retrait de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 au Cameroun c'était vendredi dernier du côté d'Akra au Ghana où le comité exécutif de la CAF a à l'unanimité décidé dans du retrait de cette canne à un autre pays alors Sylvain Kwambi qui se trouvait justement du côté d'Akra au Ghana pour la canne féminine on a complètement oublié qu'il y avait une Coupe d'Afrique des Nations de football féminin qui s'est déroulée là-bas et que le Cameroun a terminé 3e et est donc qualifié pour la prochaine Coupe du monde de football féminin ça il faut féliciter les Lyon dans le tableau de foot alors Sylvain c'est une actualité qui continue de susciter beaucoup de controverses la pilule est difficile à avaler dans quel contexte vous étiez là-bas comment est-ce que vous décrivez aujourd'hui l'ambiance que vous avez observée au moment où se déroulaient les travaux comment est-ce que nos responsables de fédération qui sont allés se sont comportés est-ce que vous avez eu l'occasion peut-être d'échanger un ou deux mots avec ces responsables là bref dites-moi un peu comment ça s'est passé il faut simplement dire que c'était très très difficile de vivre un moment pareil déjà très tôt le matin autour de 8h parce que les travaux étaient annoncés pour 9h donc très tôt le matin 8h on était déjà pratiquement au rôle de l'hôtel à sionner le moindre de gestes autour de 9h 9h30 on a perçu le président Hamad en compagnie de ses plus proches collaborateurs ils sont donc montés au deuxième et les commodités usuelles on permet à la presse quand même de faire quelques images après vous sentez les travaux commencent et après il y a une interruption de près de 2h de temps et dès que ces membres là sont sortis de la salle on a commencé à sentir une véritable gène et ce qui nous a le plus impressionné c'est que on n'a pas trop compris le Maroc n'étant pas dans cette compétition on n'a pas quand même compris l'intérêt des médias marocains ils avaient pratiquement assailli l'hôtel et ils étaient là et heureusement quelques temps après c'est vrai que ça commençait déjà à sionner dans l'air et quelques temps après on les a quand même vus très souriants alors on s'est posé la question de savoir est-ce que finalement le coup dur n'est pas déjà tombé et un confrère marocain avec qui on a beaucoup échangé lorsqu'on était au champ on a commencé à nous balancer en filigrane que c'est fait Lacan vient d'être retiré au même moment où il nous le disait sur les réseaux sociaux c'est Beansport qui annonçait déjà c'est les médias marocains particulièrement Beansport quelques médias français même RFI est resté prudent c'est Beansport je crois c'est un média marocain voilà c'est un média marocain qui a donné le temps et quelques quand je fais le timing entre le média marocain qui a donné l'information et Beansport je crois il s'est écoulé environ 2 à 3 minutes et ça a commencé à aller dans tous les sens et quand finalement parce que ayant déjà en filigrane cette décision là on est quand même resté je vous assure tous les journalistes Camerounet étaient complètement abattus ils avaient de la peine à relayer cette information et quand on a finalement décidé c'est vrai qu'il y a un décalage d'une heure de temps entre Accra et ici donc quand on a finalement commencé à se résoudre à donner cette information on a été surpris quand même de voir une lettre qui a été postée venant du ministre de la communication menaçant les journalistes d'être frappés par la nouvelle loi sur la cybercriminalité parce qu'ils annonçaient que la CAN était retirée au Cameroun alors on est resté on s'est posé mille et une questions et il faut dire à un moment il faudrait que l'état camerounais de manière générale mette à contribution sa presse si Ahmad a eu tout le mal il faut le dire parce qu'il y avait une grosse gêne dans le regard de tout le commun bien qu'étant à l'unanimité j'ai dit il y avait une très grosse gêne parce que entre le moment où la décision tombe et le moment où ils appellent finalement la presse pour faire la déclaration officielle c'est écoulé environ 6 heures de temps on nous a annoncé une conférence de presse autour de 14 heures puis on a renvoyé à 16 heures et c'est finalement au cours de 18 heures qu'on appelle finalement la presse pour faire la déclaration officielle donc c'est pour vous dire que même eux à un moment ils n'étaient véritablement pas dans une sérénité absolue au moment de donner ce communiqué final et si vous avez vu Ahmad tellement embêté ces derniers jours c'est parce qu'il y a eu une sorte je ne voudrais pas dire d'acharnement mais une sorte de pression quand même qui a été mise par la presse camionnelle et cela s'est fait de manière instinctive c'est à dire sur un sursaut de patriotisme il y a eu cette impression qui a été mise réaction action réaction face aux déclarations de Ahmad il faudrait qu'on apprenne à mettre nos médias à contribution comment vous avez trouvé l'attitude des responsables c'est pour ça que je vous le dis à un moment je vous dis il y a eu une très grande complicité c'est pour ça que les marocains qui n'avaient en fait pas c'est vrai qu'on dit que ça pourrait être là-bas que va se dérouler la canne mais à ce moment là je ne vois pas quel était le grand intérêt du Maroc mais ils sont arrivés particulièrement ce jour et après le comité exécutif ils ont repris un avion tout de suite pour rentrer dans le pays et ils étaient déplacés par les autorités marocaines qui étaient là par contre les autorités camerounaises qui nous ont trouvé ont même tout fait pour éviter la presse camerounaise c'est de ça que tu es la question comme d'habitude ont tout fait pour éviter et dès que les travaux ont commencé on n'a plus eu aucun responsable jusqu'à ce que pour certains beaucoup soient rentrés donc c'est de ça dont il est question il faudrait un moment qu'on comprenne que si on veut invoquer tous les jours le patriotisme qu'on mette à contribution tout le monde lorsqu'il s'agit d'une question conjuguée c'était véritablement un black friday si on peut le dire oui pour vous dire vrai c'était un black friday honnêtement c'est avec beaucoup de peine avec beaucoup de difficulté que on a relayé cette information je veux dire avec beaucoup de peine avec beaucoup de difficulté et même je me rappelle encore le confrère de RFI il était vraiment mal dans sa chair et il nous souffle que lui ne viendra à aucune autre canne jusqu'à ce que le Cameroun organise la canne et quand on on vient donc pour la déclaration finale tout le monde évite la question qui fâche qu'est-ce que le Cameroun endure après que cette décision soit prononcée et là je n'ai pas je ne pouvais pas me permettre de laisser cette occasion passer et j'ai tout fait malgré quelques intimidations je lui ai posé la question à monsieur Ahmad qu'est-ce que le Cameroun endure après cette décision je suis resté campé sur ma position jusqu'à ce que le président réponde et là quand il l'a dit et je vais vous dire c'est ça qui a été l'élément déclencheur d'une certaine détente de l'atmosphère lorsqu'il a dit le Cameroun ne sera pas sanctionné le Cameroun sera qualifié et ce qui a le plus me semble avoir le plus intéressé la plupart des confrères c'est qu'il l'a dit et ils ont dit quelque part que même si le Cameroun on est des Bantous on est en Afrique même si le Cameroun pas extraordinaire ne s'était pas qualifié on aurait trouvé une pirouette pour que le Cameroun joue la canne 2019 donc je pense que cet élément là a un peu détendu l'atmosphère et lorsqu'on est rentré dans la salle qui était prévue pour nos travaux j'ai quand même vu les confrères qui commença à être un peu plus détendus certains qui se mettaient à leur clavier quand même pour rédiger quelque chose donc voilà un peu l'atmosphère qui n'a pas été facile surtout qu'on venait de perdre surtout qu'on venait de perdre une qualification on venait de se faire cambuler à nos hôtelons on nous avait pratiquement tout pris donc vous pouvez comprendre l'état d'esprit on a pu retrouver vos affaires non actuellement c'est entre les mains de la police qui nous a rassurés c'est vrai qu'on a à un moment demandé l'abandonner des charges au moment où on revenait dans notre pays parce que le plus important après avoir perdu le passeport c'était qu'on trouve un document et là il faut aussi quelque part remercier la diplomatie camerounaise qui s'est mis en branle pour que cela se fasse il faut également remercier la JSC par l'entremise d'Éric Martian-Diomo ainsi que le SNJC par l'entremise de Denis Cuebo et certains confrères ghanéens la CAF également aussi qui n'a pas perdu une minute et qui s'est assuré que la situation devait véritablement se gérer avant qu'elle ne prenne congé de Accra donc avec tous ces apports là on a pu nous délivrer les documents et au moment où on partait on a voulu abandonner les charges la police nous a dit non même au Cameroun ça ne se passe pas comme ça il y a eu une situation on va suivre l'affaire jusqu'au bout même si on va faire reste encore merci merci beaucoup Sylvain Kouabi pour ces témoignages avant peut-être de poser la question à Maître Ebossé je voudrais avoir votre avis Jeune Kéké par rapport à ses différents arguments si vous permettez j'ai quand même oublié un détail la veille Belle-Joseph Antoine donne une interview et beaucoup peut-être n'ont pas perçu cela beaucoup même pas ils sortaient justement d'un entretien avec le président Ahmad et donc il sort le confrère de RFI et moi il nous accorde une interview et dans ce qu'il dit honnêtement au-delà de tout ce que j'avais déjà évoqué comme élément qui ne plaidait pas la faveur du Cameroun lorsqu'il a fait cette interview lorsque je rentrais dormir je vous assure bien qu'étant dur le lendemain accepter la décision lorsqu'il a fait cette interview j'ai lu entre les lignes que c'était fait c'était plié alors avec un peu de recul aujourd'hui j'en ai quai quelques jours après quand même que cette décision soit tombée comment est-ce que vous trouvez cette posture-là de la CAF la réaction du Cameroun aussi par rapport à cette à cette décision la CAF qui a parlé des conditions de conformité qui a estimé qu'il y avait un décalage entre le cahier des charges et la réalité sur le terrain qui a parlé de sécurité aujourd'hui le Cameroun qui dit voilà on va faire les démarches nécessaires pour pouvoir organiser la CAF 2020 comme propose justement la CAF comment est-ce que vous trouvez ces démarches-là socialement moi je je ne veux pas des formations vous savez que nous dans notre métier quand on est un footballeur on fait tout avant le match on donne tout pendant et après on essaie de faire le maximum pour basculer au prochain match autrement dit moi j'ai déjà fait mon deuil j'ai déjà fait mon deuil maintenant c'est la CAF en 2021 je regarde les avantages nous avons pris du retard si on n'avait pas ce retard on ne serait pas dans cette situation et quand on a du retard même quand on a quelque part on a du retard on est obligé parfois d'aller trop vite de commettre des excès de vitesse dans les excès de vitesse souvent il y a des accidents qui arrivent nous avons souvent entendu un hôtel qui s'écroule un béton peut-être qui doit durer qui doit mûrer au bout de 28 jours peut-être comme on est pressé et à ce moment si la CAF nous dit écoutez cool prenez votre temps prenez votre temps deux ans tranquillement sur le plan financier nous sommes au courant aussi le mot de financement qu'on est en train même la pression fiscale qui est montée d'un cran on dit non pas de pression cool vraiment ne vous mettez pas cette pression allez-y dans deux ans on va bien faire les choses j'aurai deux ans de plus mais ça ne me gêne pas ce qui est plus important pour moi c'est la canneau de la compétition c'est le Cameroun qui sort de son sous-développement infrastructurel vous savez à Garoua il y a un terrain à Garoua aujourd'hui la jeunesse du nord est gâtée à Douala c'est à la quoi va être bien refait ça va être à l'année c'est à l'année il y a ça donc on a une offre plus grande pour que le football puisse pour moi le plus important maintenant c'est que les chantiers ne s'arrêtent pas que les chantiers ne s'arrêtent pas maintenant qu'on ne se précipite pas mais qu'on les fasse pour que effectivement en deux ans nous soyons prêts et entre temps que la jeunesse puisse profiter que nous puissions profiter de ces infrastructures parce que ça va aussi contre l'État quand on parle des difficultés que traverse notre football le développement infrastructurel l'absence de ces infrastructures est aussi un handicap donc pour moi j'ai déjà géré mes émotions j'ai déjà fait mon deuil maintenant je bascule plutôt dans la perspective alors c'est la même attitude de mettre et bosser vous avez fait votre deuil aussi moi j'ai non 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 je n'ai pas fait mon deuil je ne sais même pas si je suis en deuil mais disons que oui j'ai acté j'ai acté cette décision de la CAF comme tous les autres Camerounais et je ne sais pas ce qu'il y a ce que moi je peux y faire je suis mécontent un peu comme tous les autres Camerounais mais avant peut-être de proposer aux téléspectateurs la grille de lecture que moi j'ai eu de cette décision j'aimerais savoir est-ce que Sérvin vous avez dit que ce qui a apaisé un peu l'atmosphère c'est quand le président de la CAF a dit que le Cameroun serait qualifié quel que soit le cas même si on n'était pas qualifié on allait trouver une pirouette pour que le Cameroun soit le Cameroun était qualifié à cette canne d'office parce que le Cameroun était le meilleur organisateur et on nous avait quand même mis dans un groupe pour une raison qui était simple on avait constaté auparavant que les équipes les pays qui étaient organisateurs ne bénéficiaient pas de la même préparation que les équipes qui étaient en compétition éliminatoire et on les a donc mis dans une carte première ou dernière c'est pourquoi le deuxième de notre groupe si on était dernier c'est le premier de notre groupe qui aurait été qualifié avec nous voilà donc maintenant vous dites même si on est dernier on va toujours jouer au Lacan je me fie à ce qu'ils ont dit ils vont trouver une pirouette ça m'étonnerait moi je suis avocat Marguer c'est que le Cameroun a quand même ses chances non je dis il a dit quel que soit quel que soit le cas c'est ce qui a permis de détendre un peu la quel que soit le cas c'est à dire que si on n'est pas qualifié sur le terrain ça écorcherait l'éthique je ne sais même pas si ça écorcherait l'éthique ça violerait si on s'était pris à temps on aurait qualifié un groupe qui n'a pas gagné la coupe du Cameroun je vous en prie ça n'écorcherait pas ça n'écorcherait pas les esprits ça s'appelle l'éthique ça n'écorcherait même pas l'éthique ça violerait les règles du jeu c'est une violation des règles du jeu et je ne pense pas parce qu'une qualification se mérite bien sûr une qualification ça se passe sur le terrain ou lorsqu'on est pays organisateur maintenant il me semble que ce que nous devons faire c'est tout faire pour être premier de notre groupe et nous qualifier sur le terrain même si c'est le deuxième même si c'est le deuxième et que le Maroc est en tête si c'est le Maroc qui organise si c'est le Maroc qui organise bref nous devons nous qualifier maintenant sur le terrain et dans le jeu donc je pense qu'il ne faut pas prendre très au sérieux non je pense en dehors et c'est pourquoi je dis quand on parle de pirouette c'est pourquoi je dis quand on parle de pirouette dans notre boule il y a le Maroc et tout le monde dit le Maroc donc après ce sont des jeunes politiques qui savent exactement où ils nous amènent ce sont des supputations non ce sont pas des supputations je fais des analyses en fonction d'un certain nombre de faits donc quand ils ont dit pirouette ne pensez pas que je me suis limité à un simple fait de pirouette c'est à dire que même si vous êtes dernier on vous qualifie d'office donc dans cette pirouette je voyais l'éventualité de l'organisation par le Maroc et ce qui donnerait la possibilité au Cameroun d'être qualifié parce que le Maroc qualifie d'office c'était une parenthèse mais moi permettez-moi de vous proposer ma grille de lecture de cette décision et qui en définitive me semble être une bonne chose pour le Cameroun ma grille de lecture est que cette canne qui devait être organisée au Cameroun était des décis personnels de tous les organisateurs je crois que le Cameroun a gagné toutes ces cannes avec Issa Ayatou depuis 84 on a gagné 5 cannes non Issa Ayatou arrive en 92 au Sénégal en 92 donc on en a gagné 3 3 avec lui je pense que si Issa Ayatou avait voulu et avait pensé que le Cameroun était avait la capacité d'organiser une canne il aurait proposé il aurait proposé au Cameroun et peut-être même il se serait rapproché des autorités politiques du Cameroun pour leur dire écoutez je suis président de la CAF il est temps peut-être avec la dimension que nous avons avec la Coupe de Bonde 90 c'est tout et tout d'organiser une canne il faut rappeler qu'il arrive en 88 il ne l'a pas fait voilà au Maroc au Maroc quand on gagne la deuxième Coupe d'Afrique voilà parce qu'on a perdu celle de 96 il part de la présidence de l'Africa pour la CAF directement d'accord très bien il l'aurait proposé excusez-moi moi je me rappelle on était au Sénégal et il y avait un congrès et on a jubilé on a jubilé parce qu'effectivement il n'était pas si bien je pense que c'est peu importe ce qui est important c'est que il était là pendant très longtemps il n'a jamais proposé au Cameroun d'organiser une canne pourquoi ? c'est un monsieur qui a fait le tour du monde 20 fois il sait ce qu'il y a comme infrastructure chez les autres et ce qu'il y a chez lui au Cameroun il n'a jamais il me souvient qu'il a proposé à chaque fois au Cameroun bon ok de toute façon ça n'a pas été fait s'il a proposé à chaque fois et qu'on le lui a refusé et qu'il a décidé que cette fois en 2014 il va donner celle de 2019 au Cameroun ça signifie que lui-même aussi il voyait qu'il était sur la porte de sortie et il se disait organiser une canne chez moi peut-être pour mon dernier mandat pour une bouteilleuse de donc l'équation personnelle de monsieur Isayato pour l'attribution de cette canne au Cameroun parce qu'on était parti en 2014 avec zéro infrastructure il faut être honnête pour le reconnaître deuxième équation personnelle lorsque les brouillons ont commencé à courir on va l'organiser on va pas l'organiser on va l'organiser on va pas l'organiser les autorités politiques du Cameroun se sont impliquées pour absolument que cette compétition se déroule au Cameroun équation personnelle encore des autorités politiques qui ont sans nous assurer forcément que la réalisation des infrastructures suit et qu'on ne risque pas d'être souvenez-vous que le président de la CAF a été reçu personnellement par le président de la République et je crois que c'était sur invitation du président de la République il a été reçu troisième équation personnelle et celle dont personne ne parle c'est l'équation personnelle de monsieur le président de la CAF Mahmoud Ahmad le jeu est déjà décidé le ballon est sur le centre c'est à ce moment là que ce monsieur décide de changer les règles du jeu il dit plus une canne à 16 mais une canne à 24 d'accord qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de monsieur Mahmoud Ahmad c'est une innovation il voit grand après le symposium voilà après le symposium il voit grand et il voit ce que ça peut générer une canne à 24 au lieu d'une canne à 16 il sait il fait des évaluations il se dit c'est à ce niveau là comme moi je veux il sait la canne la première ce sera ça non mais après il faut rappeler que ça fait partie de son slogan de campagne je me pose donc pour qu'il soit élu c'est ce qu'il a proposé très bien si c'était un thème de campagne chez lui il aurait très bien pu attendre que les cannes qui sont déjà attribués se déroulent à 16 et que peut-être les prochains attribués se déroulent comme lui il avait souhaité oui mais c'est le comité exécutif c'est le comité exécutif qui a validé y compris le Cameroun et vous vous souvenez qu'à cette période là Abdou Hamman dans son exercice favori à attaquer et le Cameroun a réagi en disant nous on n'est pas solidaires de la démarche d'Abdou Hamman moi je ne dis pas je ne dis pas que je ne suis pas en train de dire que le Cameroun n'a pas accepté je suis en train de dire c'est une ambition personnelle de ce monsieur puisque ça fait partie de son programme de campagne électorale donc c'est une ambition personnelle à lui maintenant imaginez le cas où monsieur Ahmad Ahmad se rend compte qu'une Cannes une Coupe d'Afrique des Nations n'est pas réalisable à 24 équipes en Afrique surtout en Afrique subsaharienne ça peut arriver qu'il le pense qu'il le constate pas qu'il le pense qu'il le constate que j'ai peut-être vu très grand encore que si pour ajouter de loi votre moulin la nouvelle formule d'attribution se base sur les acquis et non sur les promesses tout à fait donc tout ce que vous avez dit à l'orée de votre propos nous avons constaté qu'ils étaient très jeûnés qu'ils hésitaient à donner à annoncer la nouvelle ils hésitaient à faire ceci et cela peut également participer de ce ressentiment que bon Dieu qu'est-ce que j'ai été créé est-ce que j'ai pu réfléchir avant pour une raison qui est simple les lois de la FIFA de la CAF elles disent quand on vous retire la canne c'est terminé vous extensionnez deux éditions vous extensionnez deux éditions et ainsi de suite surtout pour des raisons qu'on a évoquées ce monsieur il nous retire la canne et rien ne l'oblige à nous dire écoutez préparez-vous pour 2021 je vais vous donner celle de 2021 qui a déjà attribué à la Côte d'Ivoire et il me semble que la Côte d'Ivoire a déjà signé un document la Côte d'Ivoire a déjà signé la Côte d'Ivoire et qu'est-ce qu'il dit et c'est là où les Camerouniens on n'a pas très bien compris ce que ce monsieur nous a sous le coup de l'émotion nous n'avons pas fait attention à ce que le président la CAF a dit qu'est-ce qu'il dit il dit j'ai effectué plusieurs missions de contrôle au Cameroun et j'ai effectué une mission de contrôle en Côte d'Ivoire et je me suis rendu compte que même la Côte d'Ivoire ne sera pas prête en 2021 voilà ce qu'il dit dans un pays où on a déjà signé la Côte d'Ivoire il dit même la Côte d'Ivoire ne sera pas prête en 2021 ça signifie quoi ? ça signifie ok comme le Cameroun est en train de travailler je permets au Cameroun de finir ses travaux de faire 2021 même chose pour la Côte d'Ivoire je permets à la Côte d'Ivoire de continuer ses travaux ou de les engager maintenant et de les finir en 2023 les seuls pays qui me semblent prêts aujourd'hui pour accueillir une Côte d'Ivoire une Cannes à 24 ce sont les pays du Maghreb qui avaient déjà toutes les effaces et l'Afrique du Sud le Nigeria aussi et l'Afrique du Sud dans l'Afrique subsaharienne il n'est pas sûr il n'est pas sûr j'essaye je me masturbe l'esprit il n'est pas sûr mais voilà la démarche de ce monsieur qui n'a rien de juridique qui ne respecte même pas la loi de la CAF on ne décale pas les CAF qu'on a déjà attribués avec les accords cadres signés maintenant un peu de lucidité révélant son nom la CAF la CAF la CAF la CAF la CAF la CAF est-ce qu'il y a un seul pays africain au sud du Sahara qui peut l'organiser ça signifie quoi la CAF la CAF la CAF la CAF la CAF ça signifie 6 poules 6 poules de 4 équipes à travers avec les infrastructures qui doivent accompagner la CAF 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 prend 2 les 2 premiers de chaque opule ça signifie 12 équipes qualifiées et 4 meilleurs 3e ce qui fait 16 équipes ça veut dire que le 2e tour de la CAF commence en 8e de finale et vous savez que vous êtes footballeur vous savez qu'à partir des 8e de finale d'une compétition les combinaisons commencent si le Nigéria jouait à Limbé le Nigéria peut aller retrouver le 1er de l'autre poule à Garoua si le Cameroun jouait à Yaoundé il peut aller retrouver le 2e à Bafoussam et ainsi de suite ça se passe comme ça dans les 8e de finale cette combinaison continue et le président de la CAF une fois que la compétition est attribuée à un pays à des phares comme ça braqués sur ce pays sur tout ce qui s'y passe vous savez ce qu'on a eu dans ce pays depuis quelques années les trains qui déraillent la route qui se coupe la compagnie d'aviation qui ne marche pas bien ce monsieur imaginez un seul instant qui prend peur et se dit si je dois faire ces combinaisons là comment je ferais dans un match Afrique du Sud Nigéria pour déplacer Antogawa et Limbé parce qu'il faut déplacer 30 000 supporters du Nigéria et 30 000 supporters de l'Afrique du Sud de Limbé ça passe par où sauf si c'est l'inception généralement il n'y a pas ce genre de masse 30 000 c'est beaucoup oui mais je suis en train de prendre un pays de 100 millions d'habitants ou de 100 millions d'habitants comme le Nigéria et l'Afrique du Sud il faut regarder la communauté nigérienne un stade de 60 000 places comme celui de comme celui de c'est évoqué sensiblement justement 30 000 comme celui de Japouman il n'y a pas longtemps la route s'est coupée à Cogéphare vous savez que quand on part de Yaoundé et qu'on arrive sur le pont de la Jibemba on met autant de temps pour arriver à l'aéroport de Douala que le trajet de Douala-Yaoundé comment on fait pour évacuer 60 000 personnes de Japouman à Lokbaba je pense sincèrement ça c'est ma conviction que toutes les hésitations que tous les regrets que ce monsieur a formulés les promesses qu'il a données au président de la République après avoir annulé participent de ce sentiment que j'ai peut-être vu trop grand et il faut peut-être que je me ravise sur un certain nombre de choses ça prend pour être autocritique voilà maintenant l'essentiel est ce qu'on doit en faire ce qu'on doit faire de sa décision je crois que ça fait partie de la dernière partie on vous a compris vous avez quand même évoqué tout à l'heure beaucoup de patients personnels y compris celle de Isayatou qui a été quand même à la CAF de 88 à 2017 et Ahmad Ahmad qui a vu trop grand et qu'il ne voit pas avec un même pays d'Afrique noire organisé de 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 la belle manière parce qu'il avait été clair il ne veut pas d'une canne au rabais la canne à 24 et qui pour la toute première fois en même temps aussi ça va être un stimulateur en thème des infrastructures ça veut dire qu'on regarde le côté il y aura un coup autrement dit moi en tant que bénéficiaire je m'en rejouis parce que effectivement ça donne vraiment les cannes sont également un coup d'accélérateur pour le dof mal pour le dof la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne justement se sont développés il faut le dire sur le plan infrastructurel parce que elles abritaient les cannes mais la grosse question qu'il faut se poser qu'est-ce qui peut bien justifier il parlait tout à l'heure d'évacuer 36 000 ou 60 000 téléspectateurs de de Japoma pour Ndokoti par exemple qu'est-ce qui peut bien justifier que depuis plusieurs années on ne puisse pas avoir une autoroute qui déceive Japoma à Ndokoti c'est pour ça que j'ai délimité donc comme comme je le disais c'est une bonne chose si aucun pays et peut-être c'est aussi ça il faut à un moment être rigoureux l'Europe qu'on adulte où on est fier de voir les enfants aller c'est parce qu'à un moment ils ont été rigoureux vous savez qu'on n'organise pas la coupe d'Europe ne s'organise pas dans tous les pays européens il n'y a pas 8 pays en Europe qui organisent la coupe d'Europe c'est aussi simple c'est aussi simple que ça vous ne vous mettez pas au standard de la coupe du monde vous n'êtes pas je prends un exemple idiot comme ça lorsque vous avez envoyé les conducteurs de votre émission vous avez précisé quel est le dress code alors si quelqu'un arrive là il est en démembré malheureusement il ne respecte pas le cahier de charge que vous avez donné il vous souvient que monsieur Ahmad avait déjà fait une déclaration comme quoi le Cameroun ne peut même pas organiser une carte je me pose la question depuis quand il sait que cette carte ne sera pas attribuée au Cameroun je me pose la question depuis quand il sait je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse aussi je voulais basculer complètement de l'autre côté mais nous pouvons faire l'économie d'une autocritique non le conseil a fait je pense que le temps qu'on a eu comme nous a été attribué si on commençait à temps on aurait été depuis 2014 je vous prends un exemple je ne vais pas vous proposer je ne vais pas vous proposer ce reportage lorsque vous prenez le petit boulevard de l'école publique avec la nouvelle route qu'on a ouverte pour tomber à Bonamoussadi et qui devait être une route importante pour les équipes qui allaient s'entraîner à Bonamoussadi qu'est-ce qui peut justifier que cette route après plus de 3 ans ne soit pas terminée je ne pense pas quelques secondes et puis on va proposer un reportage sur les chantiers qui se poursuivent actuellement allez-y je ne pense pas pour la simple raison que excuse-moi on a bossé et l'autre facteur l'autre facteur parce que quand la dernière mission j'ai eu un peu les échos c'était aussi surtout les accès et nous on avait un argument c'est que malheureusement ils arrivent on vient de sortir de la saison la saison plus vieuse ce moment-là ce n'est pas le moment opportun pour faire un certain de travaux et on le disait dès que la saison plus vieuse finit on va on met le coup d'accélérateur et au-delà de ça il y a aussi le problème de sécurité qui ont également puiser et je ne sais comment je voulais dire au-delà de tout ce que tu dis je me demande si le fait que nos infrastructures nous n'ayons pas du tout avancé ça c'est un conseil qui a été fait par tout le monde personne ne peut le remettre en cause mais je me demande si ça n'a pas été un facteur favorisant pour qu'il prenne la décision qu'il a prise pourquoi je le dis pour la simple raison que la Côte d'Ivoire qui a déjà organisé deux camps avec qui c'est Ayatou quand la Côte d'Ivoire a organisé 84 et une autre encore comment peut-il dire que même la Côte d'Ivoire ne peut pas organiser la canne en 2021 en réalité ce qu'il veut dire c'est que la Côte d'Ivoire ne peut pas organiser la canne à 24 il ne le précise pas mais dans son esprit c'est ce qu'il pense que la Côte d'Ivoire a les capacités aujourd'hui pour organiser une canne comme celle qu'elle a déjà organisée mais elle ne peut pas organiser une canne à 24 aujourd'hui on va suivre rapidement ce reportage parce qu'après quand même cette décision de retrait de la canne 2019 nous sommes allés regarder un peu ce qui s'est passé sur les stades est-ce que les travaux se poursuivent on est allés du côté de Mbappé-lépé Japoma Garoua on regarde tout ça dans ce reportage la décision la décision du comité exécutif de la CAF de retirer l'organisation de la canne 2019 au Cameroun n'a pas stoppé les travaux dans les différents chantiers par exemple ici au stade Mbappé-lépé de Douala l'un des stades d'entraînement qui avait été retenu les travaux de réfection se poursuivent comme nous l'avons constaté ce 1er décembre soit 24 heures après la décision de la CAF pour l'instant la société d'EME qui est en charge de la construction du stade de Mbappé-lépé et de Bounamous a dit l'état d'esprit n'y a pas plus particulier nous continuons les travaux on le constatait très bien il y a la mobilisation et les travaux avancent sereinement nous avons plus un contrat avec l'état camerounais avec un cahier des charges précis et nous allons livrer en temps et en heure s'il vous plaît on constate que les employés travaillent bien vouloir avec un discours particulier oui un petit discours de mobilisation tout simplement parce que tous les camerounais quand même ont été un peu choqués mais car ça les tient tout va bien nous allons respecter vous voyez très bien le stade il y a les filets qui sont montés vous avez les tribunes qui sont finies et de part et d'autre vous voyez également les ouvriers qui continuent à travailler sans problème donc il n'y a aucun souci le stade Mbappé-lépé sera doté d'une capacité de 4000 places assises une fois terminée actuellement la pose des gradins se poursuit le chantier devrait être livré à date rassure l'adjudicataire nous sommes à plus de 85% nous attendons d'ici la fin de la semaine les mâles d'éclairage et puis le stade de part et d'autre c'est le petit VRD les tribunes sont là l'air de jeu est là les vestiaires si vous allez aller à l'intérieur ils sont prêts ici l'on n'entend pas stopper les travaux malgré le retrait de la canne 2019 l'objectif étant de respecter les délais fixés mais aussi de doter la ville de Douala voire notre pays des infrastructures sportives indispensables pour le développement du football l'on n'entend pas l'on n'entend pas Les constructeurs en charge du projet, Yenigun, affirmed que plus de 80% de la travail est fait, et la date de délivrer sera en March 2019. Les constructeurs en charge du projet, Yenigun, affirmed que plus de 80% de la travail est fait, et le délivrer date sera en March 2019. Les constructeurs en charge du projet, le travail est fait et le délivrer est aussi en place. Le gouvernement de l'Ottawa, qui a payé la visite à cette structure ce matin, est assuré que plus de 9000 chaînes ont déjà été mis en place, et l'accès à l'intérieur de l'Ottawa est bien en course. Nous allons faire des routes ici. Nous allons faire des routes ici. Il y a un autre route à l'Ottawa, un autre route à l'Ottawa, un autre route à l'Ottawa, et il y a une connection à la route. Il y a une route à 41 mètres. Peut-être que vous avez vu ce que vous avez déjà déjà vu. Il y a 21 mètres à l'Ottawa, et il y a une autre route à 21 mètres à l'Ottawa. Il y a un autre route à l'Ottawa, la main route à l'Ottawa, l'Ottawa pour l'Ottawa. Il y a qui commence à la route au nord, puis vers l'Ottawa, et se connecte à la 41 mètres à l'Ottawa. This road is also an 11 or 10 meter wide road. This is a bypass road for the VIP. We are going to make those roads. We will finish the roads before the end of March. It will be ready. At the Bepanda Omnisport Stadium, the machineries of the Canadian firm in charge have not stopped turning as they have intensified the rate of work to beat the deadline, while the seating positions are already taking shape with over 2,000 chairs already in place. And works on the playing surface is fast advancing. The visiting delegation couldn't resist trying out the tribune at the Bapilepe Training Stadium, which overlooks the green playing surface. Just like this stadium, the Bonamusa training ground is also being prepared for the tribune element, which are already on site, to complete the works, while focus is now shifted to the dressing rooms. Garwa est l'une des villes classiques pour abriter l'une des poules de la Coupe d'Afrique des Nations. De ce fait, plusieurs chantiers sont en cours. Autant le dire tout de suite, les travaux se poursuivent en toute sérénité dans les vestiaires du stade Rayré. Le rythme reste soutenu. Déjà, les vestiaires, comme vous le voyez, nous sommes pratiquement à 85% d'avancée dans les travaux, dans les vestiaires. Parce que là, actuellement, nous sommes en train d'habiller les quartiers des joueurs. Et nous ferons une dernière couche de fornica que nous allons placer et le tour sera joué à ce niveau. Autre chantier, même rythme malgré le fait d'accuser le choc, au stade du Sénat-Diès, c'est la phase de finition. La nouvelle nous a tous surpris, mais malgré cela, on n'a pas baissé le moral. Nous sommes déjà à pratiquement 90% parce qu'il reste deux portes que nous allons fixer tout à l'heure au niveau des toilettes. Ensuite, on va prendre le haut pour fixer toutes les portes du haut. De manière générale, les responsables des chantiers assurent que rien n'a changé dans les objectifs qui sont les leurs. Nous sommes en train de terminer les stades, telles que la visite de la dernière CAF nous a appréciés, avec plus de trois fois sur le site, ils nous ont félicités d'ailleurs. L'inspection, la dernière inspection l'a cliquée, ce qui rend très surprenant la décision qui venait de se passer. Ça, c'est de un. Pour les stades d'entremont, on est pratiquement en train de faire le dernier réglage. L'air de jeu étant terminé, vous avez vu. Les versières presque terminées, vous avez vu. Il ne restait que les quelques derniers réglages qu'il faille installer. Les lots technologiques qui sont en train de prendre fin d'ici peu. Dans quelques deux semaines, je crois que vous verrez un autre visage final des chantiers. Et puis pour les hôtels, c'est là où nous sommes en train de rattraper les quelques rétards. Je crois qu'en six semaines, vous verrez quelque chose de très différent. À Garoua, les travaux se poursuivent avec sérénité et le mot d'ordre demeure la livraison dans les délais. Il doit être ça, justement, mettre l'attitude du Cameroun par rapport à ce qui se passe, mettre tout en œuvre pour pouvoir livrer les chantiers à date. Oui, moi, je pense que ma conviction personnelle... On n'ira pas aux TASS. Non, on n'ira pas aux TASS. Ce n'est pas la peine d'aller aux TASS. Je crois que le gouvernement a pris la bonne décision parce qu'il m'est revenu que le Premier ministre a réuni les gens aujourd'hui et la décision est de poursuivre des travaux de ne pas aller aux TASS. Je pense que ce serait la bonne décision. Si on avait, par exemple, eu l'accord 4 signé... Ça aurait été plus grave si on retirait la canne. Non, ça aurait été... La possibilité, vous êtes toujours offerte de contester une décision, si vous le voulez. Mais je dis que dans tous les cas de figure, même si on avait eu l'accord, même si... Si toutes les infrastructures que vous avez montrées là dans votre reportage étaient terminées, on ne serait pas capable d'organiser une canne à 24. Parce que les gens se focalisent sur les infrastructures. Non, il faut regarder tout ce qu'il y a autour. Il faut d'ailleurs rappeler qu'une canne à 24 est rallonge la durée de la compétition. Qu'est-ce qu'on est capable de faire avec 24 nations, les supporters de 24 nations qui arrivent au Cameroun pendant un mois, dans un pays comme le nôtre, avec ce que nous avons comme infrastructures. Pas de promenade, pas de parc, pas de cinéma, pas de... rien, aucune attraction. Il n'y a pas que la canne. Regardez, même les gens qui viennent supporter. On a le bon poisson. Voilà, les rues de la joie peut-être. Mais c'était pour dire qu'on n'aurait jamais été capable d'organiser la canne. Mais la bonne décision à prendre, c'est celle, c'est la voie qu'a choisie, qu'a adoptée le premier ministre, qui est de continuer ses travaux, de terminer ses infrastructures, et de réaliser même d'autres infrastructures qui tournent autour d'une compétition comme celle-là. Nous ne nous limitons pas simplement au stade. Faisons autre chose. Comment va-t-on créer, même si on nous accorde la canne en 2021, ce que je viens de dire là, comment va-t-on créer l'animation ? Comment va-t-on organiser une ville qui accueille 100 000, 200 000 personnes pendant un mois ? Ce n'est pas seulement le stade, hein ? D'accord. En une seconde aussi, c'est la même posture que devraient justement adopter le Cameroun, Eugène, c'est de poursuivre ses chantiers, justement ? Oui, je pense que le premier ministre a été né au Nyon hier, le gouverneur a été né au Nyon hier également. Je pense que le signal qu'on veut donner, c'est que continuez la mobilisation, restons serein. Bon, ça va, c'est différent de deux ans. Nos parents, on l'a fait dans deux ans. Et seulement, il faut accompagner aussi les entreprises qui avaient fait des prévisions. Il faut les accompagner pour que... Bon, là-dessus, sur l'accompagnement des entreprises, c'était un aspect que je voulais également voir. Le gouvernement a la possibilité, dans son rôle de régulateur de l'activité économique, d'aider les entreprises, même en négociant avec la banque des moratoires par rapport aux crises et aux engagements que les gens avaient. Merci, bien-être. Merci, jeune. Merci. On a enfin démission, malheureusement. On aura l'occasion de faire d'autres démissions. Rassurez-vous. Merci à toute l'équipe technique. Au revoir et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada S.TV, votre télé.